Je ne sais pas si tu savais, mais en fait, les Iroquins sont vraiment de bons marcheurs, car en fait, leurs jambes sont un de leurs principaux moyens de transport. Il n'y a encore aucun cheval à cette époque pour faciliter leur déplacement vers 1500. Pour s'orienter même, ils savent observer ce qui les entoure dans la nature, par exemple la mousse des arbres ou le vent, le soleil. Il y a aussi des sentiers forestiers qui guident leur pas. Puis, lorsque vient l'hiver, pour empêcher que leurs pieds ne s'enfoncent trop profondément dans la neige et que ça vienne ralentir leur marche, ils fabriquent des raquettes. Eh oui, ils fabriquent des raquettes qui ont des formes légèrement différentes, en fait, d'une nation à une autre, mais ils ont toutes la même fonction, celle de rendre leur déplacement sur la neige plus facile et plus rapide aussi. Peut-être te demandes-tu maintenant qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont de longues distances à parcourir? Ha! C'est là que les Iroquoïens ont mis à profit les nombreux cours d'eau qui parcourent leur territoire. C'est grâce à des canaux d'écorce que les hommes fabriquent qui leur permettent de voyager à peu près un peu partout. Comme pour les raquettes, les canaux diffèrent un peu selon les nations. Je te donne des exemples. Les Hurons, eux, ils utilisent l'écorce de bouleau, tandis que les Iroquois, eux, ils utilisent surtout l'orme, car, en fait, il n'y a pas beaucoup de bouleau sur leur territoire. Les qualités de leurs canaux ne sont donc pas les mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada